L'ancien entraîneur de l'Espagnol Barcelone et de l'Olympique de Marseille Javier Clemente ne s'est pas montré tendre avec le coache du FC Barcelone Xavier Hernández. Dans le média de Porte Cuatro, le technicien espagnol a critiqué le style du Barça après le match, nul déblograna sur la pelouse de l'Espagnol dimanche 2 buts partout. En fait, il commence à être entraîneur seulement maintenant. Il veut que les joueurs jouent comme il avait l'habitude de jouer, et ce n'est pas ça être un bon entraîneur. Il doit jouer avec les joueurs qu'il a, dans son équipe à lâcher l'actuel sélectionneur de la Libye. L'Espagnol a également remis en question le passage de Xavi au Qatar estimant que l'ancien milieu du Barça vit seulement aujourd'hui sa première expérience d'entraîneur sur le banc du FC Barcelone. Il vient d'Alsade, c'est comme si vous entraîniez Madrid, et que vous jouiez contre des équipes de deuxième division, a déclaré l'entraîneur de 71 ans. Après un mois de janvier mouvementé, Ousmane Dambélé est finalement resté à Barcelone. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Le mois de janvier n'a sûrement pas dû être facile à vivre pour Ousmane Dambélé. Poussé dehors par la direction du FC Barcelone, qui n'a finalement pas réussi à trouver preneur pour le français, l'Eli est donc resté en Catalogne. Heureusement pour lui, Xavi semble belle, et bien compté sur lui, et n'a pas cédé à la pression de Jean Laporta, qui voulait qu'il passe les derniers mois de contrat en tribune. Même si les prestations excellentes d'Adama Traoré lui ferment les portes du 11 titulaire, Dambouz est considéré comme un atout offensif important par son entraîneur. Et comme l'indic sport, il a même un peu changé. C'est un nouveau Dambélé qu'on voit depuis la fin du mercato hivernal. L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang lui a par exemple fait énormément de bien, les deux hommes étant assez proches depuis leur aventure commune à Dortmund. Mais pas que. Il serait ainsi de plus en plus à l'aise dans le vestiaire, où il s'entend bien avec les français, comme un titi ou l'anglais, mais également avec les jeunes joueurs de l'effectif, avec qui il n'hésite pas à blaguer. De façon globale, c'est un joueur qui est apprécié par ses coéquipiers. Le journal souligne que son attitude et son comportement ont été impeccables pendant tout ce long feuilleton. En somme, il semble épanoui, et est totalement impliqué et motivé. Reste cependant à voir comment l'accueillera le Camp Nou, où il n'a plus joué depuis deux mois, lui qui avait été hué à l'annonce de son nom face à l'Atletico de Madrid, il n'était finalement pas entré en jeu. Le journal précise cependant que tout ceci ne devrait rien changer à son avenir, qui a de grandes chances de s'écrire loin de Barcelone, alors que nous vous dévoilions récemment l'existence d'un accord avec le PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada